bonjour bienvenue sur cotev pour une nouvelle vidéo de présentation comme vous pouvez le voir juste derrière moi il y a un ventilateur avec une boîte en violet derrière c'est donc un produit couleur master la boîte la voici un tout petit peu plus près mobius 120 oc du très lourd puisque la vitesse de rotation passe à 3200 tours par minute le tarif est de 34 35 euros c'est élevé oui mais si on a besoin d'un ventilateur avec une grande fiabilité on va se baser sur la garantie de couleur master tout simplement le produit est garantie à vie et ça pour un ventilateur signe première le mobius 120 était déjà garantie 5 ans c'est plutôt pas mal il ya de la concurrence qui monte jusqu'à six ans c'est encore un tout petit peu mieux mais alors garantie à vie ma foi on va voir ce que ça donne tout de suite en découvrant le produit et les tests un tout petit peu plus tard le mobius 120 aussi le voici il est sur le côté droit à gauche nous avons laissé un mobius 120 on va dire deux premières générations ou classique histoire de faire une petite comparaison sur le physique mais ainsi que sur la technique et à l'arrière nous avons le packaging ventilateur haut des gammes boîte haut de gamme avec un petit rabat qui sera scratché et ce rabat est très intéressant puisqu'il donne en fait toutes les informations techniques à propos du ventilateur et des informations il y en a énormément puisqu'en fait on le voit nous avons trois courbes trois petits pictogrammes sur le côté avec des modes l m et h qui vont être choisi via un interrupteur à trois positions c'est qui va permettre de basculer de choisir entre grosses performances et l'usant sonore un peu levé un peu moins nuisant sonore bref etc en détail tout ça sur le côté avec un petit encart on va pas vous faire à l'oral ça va être particulièrement barbant les deux ventilateurs si on regarde comme ça un petit coup d'oeil rapide sont identiques si ce n'est que ce modèle un renforcé en métal mais si on les soulève le modèle oc est beaucoup plus lourd à l'intérieur nous avons tout simplement un roulement à double rangée de billes histoire de supporter la vitesse de rotation maximale de 3200 tours par nuit donc ça va quand même relativement vite et si on regarde au niveau des coins ils sont différents aussi le modèle on va dire classique est beaucoup plus simple dans sa construction avec des petits patins en caoutchouc qui sont collés alors qu'au niveau du modèle oc nous avons en fait des bis on peut enlever les coins et c'est assez étonnant puisque si on appuie sur les coins on sent qu'ils sont un peu plus souple que le plastique du cadre mais ce n'est pas non plus particulièrement souple pour absorber les vibrations on dit on fait une installation sur un boîtier ça peut faire deux caisses de résonance heureusement dans le bundle nous avons ceci alors on en avait pas vu depuis un petit moment mais c'est tout simplement une bonne idée des petites tiges en caoutchouc en silicone on n'a pas regardé exactement c'est pas très joli mais par contre ça fait particulièrement bien le travail et c'est tout ce qu'on lui demande sur un radiateur de watercooling ou un aircooling on jettera un oeil voir ce que ça donne ensuite autre différence alors on retrouve sur le câble une jolie gaine plutôt fine mais nous avons deux câbles qui partent tout simplement parce qu'en fait nous avons ici un petit sélecteur à trois positions alors c'est très bien de l'avoir mis sur le câble encore une fois c'est pas très joli un peu comme les tiges mais c'est beaucoup plus pratique que si nous avions le sélecteur comme on a souvent l'habitude de le voir à l'arrière du ventilateur on installe tout ça le câble passe derrière la carte mère par exemple si c'est un boîtier et par un rack bien entendu on enlève le panneau et on peut trifouiller assez rapidement l'idée nous séduit alors on râlait pas trop sur les interrupteurs à l'arrière mais c'est vrai que si on a l'habitude de changer en fonction de la saison par exemple de la température de la pièce la vitesse de rotation sans passer par la courbe et du pwm c'est beaucoup plus simple d'avoir ce petit interrupteur trois positions alors le petit bouton à l'intérieur est tout petit même à fois c'est pas vraiment un problème bref niveau finition rien à redire niveau look on aime énormément pour les performances on verra ça lors du test bien entendu en revanche on peut déjà le dire quand il est branché et qu'il tourne à plein régime ça fait un peu de bruit mais honnêtement on va dire la fréquence n'est pas désagréable on a vu beaucoup beaucoup plus dérangeant on en parlera lors du test c'est tout pour cette petite vidéo c'est à tous une très bonne journée c'est à tous une très bonne journée